Une vie, une œuvre, Ludwig Tic, par Claude Mettra et Michel Abgral. Jamais je n'ai connu aussi agréable surprise qu'à cet instant. Je fis quelques pas et j'aperçus au coin d'un bois une vieille femme qui paraissait se reposer. Je m'approchais et la priais de me venir en aide. Elle me fit asseoir auprès d'elle, me donna du pain et un peu de vin. Tandis que je mangeais, elle se mit à chanter un cantique d'une voix criarde. Puis, elle m'invita à la suivre. Cette proposition me ravit, si bizarre que me parussent la voix et les manières de la vieille. Avec sa béquille, elle était fort preste et à chaque pas son visage grimaçait, si bien qu'au début je ne pouvais me tenir de rire. Les rochers sauvages restaient toujours plus loin en arrière. Nous traversâmes une délicieuse prairie, puis une grande forêt. Lorsque nous en sortîmes, le soleil se couchait. De ma vie, je n'oublierai le spectacle et la sensation de cette soirée. Toute chose était fondue dans l'or et la pourpre les plus suaves. Les cimes des arbres étaient baignées des rayons du couchant. Une lumière très douce était épandue sur les champs. Les feuillages étaient immobiles. Le ciel, en sa sérénité, semblait être un paradis ouvert. Le murmure des sources, auquel se mêlait parfois le frémissement des arbres, passait dans le pur silence, comme l'accent d'une joie mélancolique. Pour la première fois, mon âme juvénile avait le pressentiment du monde et de ses réalités. Je m'oubliais moi-même. J'oubliais la vieille. Mon esprit et mes yeux n'étaient plus que vagabonds d'extase parmi les nuages dorés. Dans la profondeur de la nuit septentrionale, un enfant contemple l'obscurité, car l'enfant peut contempler le noir, comme nous contemplons devenu grand le jeu des lumières et des ombres. Et tout est noir. La chambre, la rue au-delà de la chambre, et la prairie au-delà de la rue. Dans les ténèbres, l'enfant est debout, pieds nus. Il est lui-même ténèbre, et il n'y a point de frontière entre son obscurité et celle du monde. Il est le noir. Et puis, voici que la lune de janvier se lève, à l'extrême limite de l'horizon connu. Et les couleurs de cuivre, ruisselantes de lumière, et ses rayons brusquement envahissent la chambre, habitent le visage de l'enfant, et la nuit, comme l'enfant, en est transfigurée. Nous sommes à Berlin, dans la maison de Maître Tic, cordier de son état. Un métier qui, depuis tout temps, a eu à voir avec la magie, car la corde de l'artisan est semblable à la corde qui soutient le monde. Elle a sa place entre Dieu et le diable, entre le ciel et le souterrain. La corde qui lit les bêtes à l'étable, qui accompagne les travaux quotidiens des hommes et des femmes. La corde du puits et celle du maçon. C'est aussi la corde des pendus, cette corde qui délie l'homme de sa vie terrestre. Nous sommes en 1780. L'enfant que caresse la lune, c'est Ludwig Tic, le plus âgé des trois enfants de l'artisan. Il a 7 ans. Cette expérience de la lune et de la nuit, il l'a déjà faite bien des fois. Il la refera bien des fois encore. Plus tard, il écrira « Oh, nuit magique, nuit de lune ! » Et cette lune a une parole que seul l'enfant comprend. En ce sens, la vie adulte et l'œuvre qui en naîtra n'auront qu'un seul but, retrouver cette parole lunaire. En cette année 1780, les pays allemands et la Prusse en particulier jouissent de quelque chose qui ressemble à la paix, voire à la prospérité. L'Europe est pleine d'espérance, d'idées neuves, d'inventions, mais c'est dans le domaine de l'esprit que les métamorphoses s'accomplissent. En terre germanique, auprès des petites cours princières qui ont chacune leur philosophe, leur poète, leur musicien et leur peintre, une étrange circulation s'établit entre ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui la rêvent, entre ceux qui s'occupent des hommes, de leur passion et de leur jeu destructeur, et ceux qui s'occupent des étoiles. Goethe, à Weimar, ira des uns aux autres à la découverte de ce grand secret dont Faust quêtera le visage aux enfers. Ludwig, lui, ne s'occupera guère que des étoiles qui ont tant de choses à lui dire. Il suit, comme tout le monde, l'école, puis le lycée, devient un grand lecteur d'Homère, de Shakespeare, de Cervantes, il s'essaie au théâtre, là où le « je » est toujours un autre. Puis, il fréquente l'université à Halle, de Bohr, à Göttingen, parcourt une partie de l'Allemagne à pied avec son ami Wackenroder. Et toute son adolescence est, comme l'avait été son enfance, marquée par d'étranges rencontres qui n'ont point véritablement visage humain. La plus étrange de ces rencontres devait donner coloration à sa vie toute entière. Ludwig a 19 ans. La nuit de la Saint-Jean, qui, dans toutes les campagnes d'alors, est fêtée à travers les feux et les danses, il marche de colline en colline, de bûcher en bûcher, et cette marche se prolonge tout le jour de la Saint-Jean. Au soir, il arrive dans une auberge de montagne, écoute les chants des villageois, puis au matin, il va voir le soleil se lever. Mais où trouver des mots pour dépeindre, même faiblement la merveille, la vision qui s'offrit à moi, et qui transformant mon âme, ma vie intérieure, toutes mes forces vives m'entraîna violemment au-devant d'une réalité invisible, divine, d'une ineffable splendeur. Un indicible ravissement me souleva tout entier. Je me mis à trembler, à verser un tourant de larmes qui me secouait d'une émotion telle que je n'en avais jamais eue. Je m'arrêtais pour me donner entièrement à la vision, et tandis que je palpitais d'une joie extraordinaire, j'eus très nette la sensation qu'un autre cœur, heureux et aimant, battait contre ma poitrine. Ce fut le sommet de ma vie entière. Dans l'excès de mon exaltation et de ma joie, je ne pus retenir des larmes de bonheur. Je ne sais combien de temps durera cette ivresse. J'ai 80 ans maintenant, et le souvenir de ces instants est resté pour moi le plus admirable, le plus mystérieux de ma longue vie. Jamais je n'ai retrouvé le sentiment que j'eus alors d'un amour ineffable et personnel, tangible et doué d'une réalité incontestable, et pourtant je m'estime infiniment heureux d'avoir connu une fois cet état. Cette illumination, chaque être humain peut en soupçonner tout au fond de la mémoire, la trace. À un moment donné de l'existence, un signe nous a été fait, un signe marquant notre appartenance à une clarté qui n'est pas celle que nous côtoyons chaque jour. Et c'est là que la poésie prend source. Non point la poésie qu'on écrit, mais celle qui anime une vie. Bien des existences humbles, bien des hommes et des femmes qui n'ont jamais su écrire, jamais su lire, ont pu garder au fond d'eux-mêmes cette étincelle d'un ancien matin. La forêt s'ouvrit sur la plaine où il vit, disséminé dans les champs, des ruines antiques entourées de remparts et de tourelles. Il fut fort surpris d'avoir parcouru, tout en rêvant, tant de chemins. Il sortit de sa mélancolie en même temps qu'il quittait l'ombre du bois. Et alors se leva en lui comme le soleil d'un beau matin, le souvenir de l'heure où il avait découvert la jouissance poétique, où il avait perçu pour la première fois la ravissante harmonie que tant d'oreilles humaines ne connaissent jamais. Quel incompréhensible mystère que ce soudain rapprochement qui se produisit alors entre des choses qui me semblaient à jamais séparées par d'immenses abîmes. Les plus vagues pressentiments en moi prirent une forme, des contours précis et s'auréolèrent d'un halo lumineux où j'aperçus mille objets nouveaux, mille dessins restés imperceptibles jusqu'alors. Ainsi me fut nommé enfin ce que j'avais toujours désiré exprimer. Je recevais les plus beaux trésors de la terre, ceux que tout l'appel de mon être avait vainement cherché. Et dès cet instant, je te dois tout, tout divin pouvoir de l'imagination et de la poésie. Je m'en suis enivrée et j'ai connu les célestes extases. Le seul chemin qui nous soit ouvert rêve, ce visage réapparaît comme s'il nous avait adoptés ou reconnus. D'où vient-il ? De quelle expérience oubliée a-t-il surgi ? Ou bien dessine-t-il pour nous le visage de notre futur ? Il n'est pas rare Il n'est pas rare que toute une vie s'écoule sans que l'énigme de cette rencontre nous soit dévoilée. Il y a, nous dit un poète d'aujourd'hui, deux sortes de temps, le temps qui attend et le temps qui espère. Et pour Tic, il y a encore un autre temps qui se déploie en dehors du temps humain et dont le rêve nous donne de nuit en nuit le sentiment. Et la plupart des êtres, généralement très jeunes, qui peuplent cette œuvre de Ludwig Tic, ces êtres ont rencontré ce temps dont on ne saura jamais s'il est celui des anges ou celui des démons. C'était un très bel enfant, plein d'entrain, fils d'un berger. Le père était sévère et de bonheur il mit au labeur ce garçon pétulant. Ce que le jeune homme préférait, c'était que son père l'envoya faire pêtre les brebis dans les prés parce que là, il pouvait jouer avec son chien intelligent, se tailler des pipeaux, sculpter des bâtons, chanter les chansons qu'il avait apprises dans son enfance et vivre de la sorte à sa guise. Cela plaisait aux paysans et autres pâtres qui venaient volontiers lui rendre visite dans les champs. Occupé par ses jeux, il négligeait souvent ses moutons, ce que son père, un homme qui ne badinait pas, ne pouvait supporter. La mauvaise humeur du père s'accompagnait aussi de coups douloureux si bien que le pétulant jeune homme avait déjà menacé son père de le planter là. Un jour, une autre brebis s'était enfuie ou avait été volée et le père préparait déjà son gourdin lorsqu'il s'avéra que le jeune patre avait lui aussi disparu. On chercha, on s'enquit, mais nulle part on ne découvrit sa trace et l'on n'obtint non plus nul renseignement sur lui. Il fallut donc admettre que la peur avait poussé le jeune homme à prendre ce qu'il est convenu d'appeler la clé des champs. Le père s'était déjà consolé de la perte de l'enfant lorsque, six bons mois après, le jeune homme revint un soir à la chaumière paternelle. Entre-temps, il avait beaucoup grandi et était presque méconnaissable car il était devenu grave, triste et ne parlait plus que de choses sérieuses. Mais ce qu'il racontait était plus étrange encore. C'est ainsi qu'il disait à ses parents qu'après avoir constaté à son grand effroi qu'il lui manquait encore une brebis, il fut pris de désespoir et fouilla en vain la montagne, la forêt et tous les fourrés. Tout en pleurs, il avait couru partout et s'était finalement assis à l'ombre de ce beau tilleul pour se reposer. Et sans qu'il s'en rendit compte, le sommeil, un sommeil profond, s'empara de lui. Lorsqu'il se réveilla, le crépuscule rougeoyait déjà le ciel et lui sembla qu'il avait retrouvé son ancienne gaieté, qu'il avait oublié les brebis, le père et son gourdin. Il se lève donc et chantant et sifflant, il bondit de tous côtés sans trop savoir pourtant ce qu'il allait faire. En gambadant, il arrive au tournant de la source riante et jaseuse et aperçoit soudain dans la verte colline une ouverture sur laquelle un lierre frissonne dans l'abysse du soir. Jamais telle grotte n'avait existé là. Il y entre et alors qu'il se trouve encore dans l'obscurité, il aperçoit au fond une lumière éclatante. Il s'avance encore et croit entendre une musique mélodieuse. Le jeune homme se sent attiré par une force magique et poursuivant sa marche, il arrive soudain dans une haute et somptueuse salle brillamment éclairée. De grandes tables sont dressées, couvertes des mets les plus rares et des seigneurs et des dames dans leurs plus beaux ajustements sont assis autour. De beaux enfants s'emploient partout à assurer le service et tout ce monde est gai, bavard, dérit. Au début, dans le brouhaha de la fête, il passe inaperçu. Puis, une des belles dames le prie de s'approcher et lui demande « Comment es-tu entré, mon enfant ? » Il raconte qu'il a trouvé une ouverture dans la montagne et que, poussé par la curiosité, il a poursuivi sa marche et que, sans le vouloir, il est tombé en plein milieu de leur festin. Les autres enfants l'emmènent alors dans une salle, prennent soin de lui, le réconfortent, il mange, boit et dort. Et, lorsqu'il se réveille, il se retrouve dehors, sous le même tilleul. Il pense que son absence n'a duré qu'une nuit, mais six mois et plus se sont écoulés depuis cet événement. Les parents auraient tenu volontiers toute cette histoire pour un mensonge si le garçonnet n'avait rapporté de la grotte un haut calice ou anap d'or d'une valeur inestimable. C'est à peine si le jeune garçon avait pu traîner le lourd joyau jusqu'au village. Les fantômes lui en avaient fait don en souvenir de sa visite. Un comte régnait alors sur le pays à un très brave homme. Il entendit parler de l'histoire, fit venir les gens avec leur coupe et leur donna en échange un des plus riches domaines de la région où ils vécurent par la suite comme des nobles. Ce paradis égaré, Ludwig Tic aura devant lui une longue vie pour le retrouver. Et c'est au travers de cette vie que l'on peut saisir avec une intensité peu commune la fonction particulière de la littérature. Apparemment, toute cette œuvre est l'approfondissement d'un continent imaginaire d'une éblouissante richesse. Mais il ne s'agit pas seulement de récits qui se répondent les uns aux autres comme pour solliciter les diverses figures qui se promènent à l'intérieur de nous. Il s'agit surtout de révéler la géologie cachée de l'esprit, de témoigner des diverses routes que nous pouvons emprunter pour aller de la conscience la plus lucide aux foyers les plus impénétrables de notre cœur. Entreprise ininterrompue depuis 1794, date des premiers écrits publiés de Ludwig Tic, jusqu'à 1853, année où il meurt en son pays natal de Berlin, là où le roi Frédéric Guillaume IV l'a fait venir pour s'occuper de dramaturgie. Et entre ces deux dates, une vie qui ressemble à beaucoup d'autres vies. L'essentiel se situe ailleurs, dans une confrontation passionnée avec soi-même, avec les fantômes que chacun traîne avec soi, avec les folies qui, sous des masques multiples, habitent tous les cœurs inspirés. depuis longtemps, la vie réelle, avec tous ces événements, flotte devant moi comme un rêve. Je ne puis parvenir à accorder à la vie tant de réalité. La vie est un rêve dont nous ne pouvons, dont il ne faut rien laisser passer, mais nous ne savons pas quel degré de réalité elle contient exactement. Tout ce qui nous entoure n'est vrai que jusqu'à un certain point. Dans la nature, tout apparaît sans lien. C'est au poète de révéler, de manifester, de créer ces liens. Quiconque s'est, une fois, entièrement absorbé dans la contemplation, sait que l'esprit est immortel. l'au-delà. Étrange formule, quelque peu pervertie par l'usage qu'en fit la religion. L'au-delà, ce serait l'au-delà de notre fin terrestre. L'ouverture des portes du paradis ou de celles de l'enfer, c'est selon. Et l'on s'inscrit ici dans une vision étrangement étriquée du temps. Il y aurait l'avant, le présent, le futur. Mais chez un poète comme Tic, cette image du temps n'a point de sens. L'imagination nous ouvre à un univers où ni le temps ni l'espace ne sauraient avoir la signification qu'ils ont parmi nous. Le temps avec ses horloges, ses saisons, ses années, l'espace avec ses cartes et ses mesures. Chacun a pu en faire l'expérience. Vous êtes parti dans la forêt un après-midi où vous étiez las de ranger la maison ou d'attendre un homme qui n'était point pressé de vous rejoindre et vous avez marché longtemps sous les futais solitaires de l'automne. Et puis, où vous êtes assise contre un tronc d'arbre dans la douceur des feuilles mortes. Il n'y a point d'autre rumeur que le passage des oiseaux d'hiver. Ces oiseaux si singuliers parce qu'ils semblent secrètement se réjouir d'être enfin les seuls possesseurs des lieux depuis que les migrateurs ont rejoint les rivages du sud. Vous n'avez point d'autre spectacle que celui des branches nues se découpant sur le ciel blanchi. Se perdant dans le lointain, les chemins forestiers sont comme un appel vers l'inconnu. Et vient un moment où vous ne savez plus où vous êtes et qui vous êtes. Une petite fille perdue près de la maison de la sorcière, une amante égarée à la quête de son amour perdu ou une vieille femme chassée de la cité et qui cherche Dieu dans l'intime des arbres creux. Une sorte de miracle s'est produit. Vous avez quitté votre masque humain, ce qu'on appelle pompeusement l'identité. Il n'y a plus de limites définies entre votre chair et la chair du monde, entre votre âme et l'âme du monde. Non que vous soyez alors le jouet docile de quelque fantaisie de la nature, vous êtes une voix de la nature. Vous participez tout à coup de cette gigantesque polyphonie dont les interprètes sont les arbres, les animaux, les éléments. vous êtes non point perdus mais retrouvés. Ces noces avec l'infini sont rares mais elles sont sans doute ce que nous portons en nous de plus précieux et elles revêtent pour chacun des figures différentes. La psychologie moderne nous enseigne que ces imaginations errantes ou aberrantes qui nous occupent parfois seraient la trace d'expériences enfantines que le temps a englouti et qui subsistent en nous sous forme de soupçons. Mais pourquoi ces expériences enfantines ne seraient-elles pas des dons qui nous ont été faits, des révélations qui nous ont été spécialement destinées et dont nous n'avons pas su faire usage. Révélations qui dans la suite des années nous poursuivent avec plus ou moins de bonheur. Comme si dans le lointain de notre existence avait surgi pour nous une voix que nous n'avons pas entendue et qui vient de temps à autre nous visiter et nous dire « Pourquoi m'as-tu oublié ? » Un jeune homme a pris la route pour aller porter secours à un de ses compagnons gravement malade. Il marchait longtemps jusqu'au crépuscule qui colore les nuages et les collines. Les ruines étaient bien loin derrière lui. Tout inondait des rouges lueurs du couchant. Et il se prit à douter s'il ne s'était pas écarté de sa route qui lui était si familière. Il revit alors une image de sa première enfance qui jamais jusqu'à cet instant n'avait reparu dans son âme. C'était une terrifiante figure de femme qui le précédait à pas furtif sur la plaine déserte sans jamais se retourner vers lui. Il était contraint de la suivre contre son gré. Elle l'entraînait à sa suite dans des contrées inconnues et il se sentait tout à fait incapable de se soustraire à son pouvoir. Un léger frisson ne parcourut et il ne parvint ni à évoquer plus clairement cette apparition ni à rejoindre par la pensée l'état d'âme où cette image s'était levée en lui pour la première fois. Il s'efforçait de dissocier ses étranges sensations lorsque par hasard il examina mieux le paysage environnant et découvrit qu'il se trouvait réellement en un lieu qu'il n'avait jamais vu si souvent qu'il eût suivi ce chemin. Suis-je ensorcelé s'écria-t-il ou bien mes songes et mes rêveries m'ont-ils troublé les esprits ? Est-ce la mystérieuse action de la solitude qui m'empêche de me reconnaître ou bien suis-je environné d'esprits et de génies qui tiennent mes sens prisonniers ? Si je ne parviens pas à m'arracher à moi-même je crois que je vais rester ici à attendre cette femme de mon enfance dont l'image me poursuivait alors en tous les lieux sauvages. Il chercha à chasser les fantômes de son imagination afin de retrouver son chemin mais ses souvenirs se firent de plus en plus confus les fleurs à ses pieds de plus en plus grandes l'ardeur du couchant plus vive encore et des nuages aux formes insolites descendirent très bas sur la terre pareil à un rideau qui allait se lever sur une scène habitée de mystères. Un bourdonnement sonore s'éleva dans l'herbe haute les tiges se penchèrent et se rapprochèrent comme pour entrer en conversation Une averse de printemps légère et tiède fit entendre son clapotement comme si elle eût voulu éveiller toutes les harmonies endormies dans les forêts dans les haies dans les fleurs car alors une à une mille voix s'élevèrent de toutes parts s'entremêlèrent des chants s'appelèrent les sons s'enroulèrent au son et dans la rougeur faiblissante du couchant se berçèrent d'innombrables papillons bleus dont les larges ailes reflétaient les derniers éclats du soir une plaine splendide ensoleillée s'étendait là et la rosée scintillait sur des broussailles et des bois frais au milieu on apercevait un palais chatoyant de mille couleurs qui semblait tout fait de mouvants arc-en-ciel d'or et de pierres précieuses l'eau l'eau qui s'approcha et entendit de délicieuses voix chantées étrangers venus de là-bas si tu connus la nostalgie des belles extases lointaines reste dans le magique éclat de notre palais cristal si tu connus la nostalgie des belles extases lointaines l'espérance sera remplie au pays où ton vœu t'entraîne sans hésiter Ludwig franchit le seuil brillant un instant à peine il craignit de poser le pied sous la dalle éblouissante par ici par ici appelèrent des voix qui semblaient venir on ne voyait personne du fond du palais et il essuivit le coeur battant les voix qu'il appelait se firent bientôt aussi fortes que tout le château en retentissait et ne parvenait toujours pas à les rejoindre quoi qu'il crut avoir atteint depuis longtemps le centre du palais un jeune garçon au jour rouge s'avança enfin au devant de lui après avoir souhaité la bienvenue à l'hôte étranger il le conduisit à travers des salles splendides pleines de lumière et de chants jusqu'au jardin où dit-il Ludwig était attendu abasourdi celui-ci suivit son guide et fut accueilli par les effluves de mille fleurs sur de beaux bancs de gazon étaient assises de nobles femmes qui s'entretenaient gravement elles étaient plus grandes que le commun des mortels et avaient en même temps dans leur beauté surnaturelle quelque chose de terrifiant qui faisait palpiter le coeur des froids quand nous sommes sur terre nous rêvons du paradis et quand Ludwig est au domaine des faits il a de temps à autre nostalgie de la vie terrestre car l'amour est toujours ailleurs jamais là où nous sommes et la belle femme qui l'a pris en garde aura-t-elle pour lui réponse nul rayon d'amour ne tombe-t-il en ce monde merveilleux nul amitié ne cherche-t-elle ces tonnels je croyais que serait éternel ici cette aurore de l'amour printanier qui ne s'éteint que trop vite là-bas sur terre et dont les hommes parlent ensuite comme d'une fabuleuse apparition en vous la voie je sens renaître en moi un indescriptible désir de retrouver ces émotions tu souhaites donc retourner sur terre ? jamais plus car déjà sur cette froide terre je désirais de toute mon âme l'amour et l'amitié mais ils ne venaient pas à moi j'en étais réduit à remplacer ces sentiments par le désir de ces sentiments et si je brûlais d'aborder en ce pays-ci c'était pour y trouver tout cela réuni en une miraculeuse harmonie insensé ainsi sur terre tu n'as désiré autre chose que la terre et tu ne savais pas ce que tu faisais lorsque tu aspirais à vivre ici tu as forcé la voix de tes désirs et gonflé tes humaines émotions de folie imaginaire mais qui êtes-vous ? nous sommes les antiques fées et tu as entendu parler de nous depuis bien longtemps déjà si ta nostalgie de la terre est trop forte tu y retourneras notre royaume s'anime et fleurit lorsque la nuit s'étend sur les mortels votre jour est notre nuit notre règne dure depuis des temps immémoriaux et durera longtemps encore notre pouvoir est invisible aux hommes à toi seul il fut donné de nous voir de tes propres yeux elle se détourna et je reconnus cette même femme qui dans sa lointaine enfance l'avait irrésistiblement entraînée à sa suite lui inspirant une secrète terreur et de nouveau je la suivais criant non je ne veux pas retourner sur la terre je veux rester ici ainsi donc j'ai pressenti dès mon enfant cette imposante figure sans doute j'ai encore en nous la solution de bien des énigmes que notre paresse nous empêche d'explorer la frontière qui sépare la réalité du rêve est pour certains êtres à peine marquée elle n'est point imprécise elle est plutôt fragile comme on dit d'une muraille qu'elle est fragile il suffit d'une légère poussée d'une douce pression pour que la barrière s'écroule mais dans le franchissement de cette frontière il y a plusieurs manières de faire il y a la rêverie qui le plus souvent est un abandon vague aux images un carrefour confus où se rejoignent des figures venues les unes du quotidien le plus immédiat les autres d'un passé plus ou moins enseveli mais dans cette rêverie et il semble que ce soit là un privilège de l'enfance que l'on retrouve parfois avec plus ou moins de bonheur dans l'âge mûr dans cette rêverie il arrive que l'on quitte complètement le plan du quotidien pour s'ouvrir à une réalité autre une réalité qui nous délivre complètement du temps et de l'espace et nous introduit à l'intérieur d'un univers inconnu et ce qui est le plus étonnant c'est que cette rêverie finit par épouser la réalité et lui donner forme si totale est alors en nous la présence de l'ailleurs que l'existence quotidienne est contrainte de lui ressembler l'enfance de Tannenheuser selon une vieille légende un chevalier nommé le Fidel Eckhart vivait il y a bien des siècles on raconte qu'à cette époque un menestrel est venu d'une étrange montagne et que sa musique merveilleuse a éveillé dans le coeur de tous les auditeurs une si profonde nostalgie des désirs tellement effrénés qu'ils ont été entraînés irrésistiblement par ses notes pour se perdre dans cette montagne alors l'enfer a ouvert toutes grandes ses portes aux pauvres humains et les a attirés jusqu'à lui par une aimable musique dans mon enfance j'entendis souvent raconter cette histoire sans en être particulièrement ému cependant au bout de peu de temps toute la nature chaque son chaque fleur me rappela la légende qui parlait de cette poignante musique je ne peux pas dire quelle mélancolie quelle inexprimable nostalgie s'emparait subitement de moi et me tenait comme dans des chaînes et voulait m'emmener avec elle lorsque je suivais des yeux les nuages qui passaient dans le ciel lorsque j'apercevais le clair et magnifique azur qui se montrait dans leurs intervalles et quels souvenirs prêts et forêts cherchaient à éveiller au plus profond de mon coeur souvent l'aimable plénitude de la nature magnifique me saisissait au point que j'étendais les bras et que je voulais chercher à pénétrer dans son sein comme avec des ailes pour me répandre sur les monts et les vallées comme l'esprit de la nature pour circuler de tous côtés dans l'herbe et les buissons et pour remplir mes poumons de son abondance bénie si le paysage sans limite m'avait rempli de délices pendant le jour de sombres visions de cauchemars m'angoissaient la nuit et elles se dressaient devant moi horribles comme si elles voulaient me barrer la route de toute existence plus que tous les autres un rêve laissa dans mon âme une impression ineffaçable bien qu'il ne me fût pas possible de faire revivre distinctement ces traits dans mon imagination il me sembla qu'il y avait une grande presse dans les rues j'entendais le bruit confus de conversations indistinctes puis il faisait complètement nuit j'entendais le bruit j'entrais dans la maison de mes parents et seul mon père était là et malade le lendemain matin je me jetais au cou de mes parents je les embrassais avec ferveur et les pressais sur mon coeur comme si une puissance hostile voulait nous séparer les uns des autres faudrait-il que je te perde dis-je à mon cher père oh sans toi comme je serai seul et malheureux dans ce monde ils me consolèrent mais ils n'arrivèrent pas à faire disparaître de ma mémoire cette sombre image cette vieille légende va marquer à jamais l'esprit de l'enfant et vers sa vingtième année Tannenheuser s'égare au cours d'une promenade et il rencontre dans un parc une jeune fille du nom d'Emma qui devient pour lui tout le ciel et toute la terre il a alors un ami Frédéric qui lui aussi tombe amoureux d'Emma et veut l'épouser mais au matin des noces Tannenheuser assassine Frédéric et au bout de quelques jours il apprend qu'Emma est morte incapable de surmonter le chagrin que lui cause la mort de son fiancé maintenant encore le souvenir de ces heures-là me bouleverse profondément et je ne comprends pas comment j'ai pu y survivre pendant la plus obscure des nuits je gravis une haute montagne et de toutes les forces de mon cœur j'appelais à moi l'ennemi de Dieu et des hommes si bien que je sentis qu'il serait contraint de m'obéir mes paroles l'attirèrent je le vis brusquement debout près de moi et je n'éprouvais pas la moindre terreur et alors dans mon entretien avec lui je recommençais à croire à cette montagne merveilleuse et il m'enseigna une chanson qui m'y conduirait d'elle-même par la bonne route c'est ainsi que j'arrivais devant la montagne par une nuit où la lueur pâle de la lune filtrait à travers de sombres nuages je continuais à chanter ma chanson et je vis se dresser un être gigantesque qui me faisait signe de reculer avec son bâton je m'approchais je suis le fidèle écarte s'écria l'être surhumain la bonté de Dieu m'a placé comme gardien en ce lieu pour retenir la pernicieuse témérité de l'homme je passais quand même maintenant je m'avançais comme dans une mine souterraine le sentier était si étroit que j'étais obligé de m'y insinuire à grand peine je percevais le bruit des cours d'eau souterrains et cachés j'entendais les esprits qui formaient les minéraux et l'or et l'argent pour attirer l'esprit de l'homme je trouvais là isolé et secret les sons et les accents profonds d'où naît la musique terrestre plus je m'enfonçais et plus j'avais l'impression qu'un voile s'écartait de mon visage puis j'entendis de la musique mais une musique totalement différente de celle qui avait jusqu'alors frappé mon oreille mes esprits intérieurs faisaient des efforts pour aller redevant des sons je parvins à l'air libre et de tous les côtés des couleurs éclatantes merveilleusement lumineuses s'offrirent à ma vue et c'est ainsi que la multitude confuse des joyeuses divinités païennes vint à ma rencontre d'âmes vénues en tête toutes me saluèrent elles sont bannies dans ce séjour par la force du tout puissant et leur culte est effacé de la terre maintenant c'est de là-bas qu'elles exercent secrètement leur action l'enfer dont il est question ici n'est point assurément celui du christianisme il est le lieu où on trouvait refuge les divinités du paganisme celles que le dieu unique a rejetées dans la désespérance et l'obscurité revient ici l'antique image de l'âge d'or des tâches où les hommes participaient complètement à la vie des divinités mais pour Tic cet âge d'or il est en nous-mêmes comme l'or lui-même est enfoui dans la boue le paradis est enfoui dans la confusion de notre esprit le rêve est peut-être ce phare qui perce le brouillard dont nous sommes enveloppés on sait que le point le plus sublime de l'amour c'est celui où les amants deviennent transparents l'un à l'autre ce qu'on exprime dans le langage banal nous n'aurons plus de secret l'un pour l'autre bien sûr il ne s'agit pas seulement de tout se dire de ne rien garder pour soi dans cette absence de secret ce n'est pas seulement la parole il y a bien des manières de se mettre nu devant l'autre et au regard de la nudité de l'âme la nudité des corps et de peu de réalité mais toutes les grandes légendes nous le disent cette transparence est hors de notre portée si amoureux que nous soyons si abandonnés que nous le voulions au fleuve d'amour il restera toujours en nous un lieu obscur un retrait car nous ne régnons point en maître sur des espaces cachés de notre esprit et cette transparence elle n'a pas cessé de hanter l'autre victique et puisque la réalité ne nous permet pas de la vivre pleinement il faut fonder une autre réalité où nous devenions véritablement transparent à ce moment là l'être aimé n'appartient plus à la réalité il est le fruit de notre création amoureuse il est d'une certaine manière notre enfant et de cette transparence rien ne donne mieux image que la musique comparable à des semences ensorcelées les sons prennent racine en nous avec une rapidité magique aussitôt il se produit une montée un flamboiement de force invisible et en un clin d'oeil nous percevons le murmure d'un bocage semé de fleurs merveilleuses aux couleurs étrangement inconnues dans les feuillages des arbres notre enfance et un passé encore plus reculé se mettent à danser une ronde joyeuse les fleurs s'agitent et se confondent les couleurs mêlent leurs scintillements une pluie de lumière se renouvelle et se métamorphose sans cesse la lumière les odeurs les impressions tactiles la main sur la peau de l'aimé et le pas sur la terre tout concourt à composer un ensemble mélodique qui est la voix même de la création tout extase et par nature musicale et l'on observera à quel point dans la description attentive que Ludwig Tic fait du paysage dans le déchiffrement passionné où il enveloppe les visages et les corps tout s'inscrit dans une orchestration harmonieuse ou discordante c'est selon le paradis de l'enfance est d'abord un paradis des musiciens pour condamner cette innocence enfantine il arrivera à l'église de mettre les musiciens dans l'enfer ainsi qu'il est signifié dans Jérôme Boche il y a une petite fille dont le nom est Marie ses parents ont une ferme mais de l'autre côté de la rivière au bord de la forêt de sapins s'étend une terre presque inconnue les gens qui l'habitent ont dit que c'est des tziganes volontiers chapardeurs et ils ne feraient point avec les gens du village or un jour Marie passe le pont elle franchit une gorge le paysage familier disparaît on ne voit plus la maison paternelle mais qu'elle ne fut pas sa surprise elle était au milieu d'un délicieux jardin fleuri où les tulipes les roses et les lisses brillaient des plus belles couleurs des papillons bleus cuivrés et dorés se berçaient sur les pétales dans des cages de métal resplendissant suspendus aux espaliers elle vit des oiseaux teintes variées qui chantaient merveilleusement des enfants vêtus de courte tunique blanche les cheveux blonds et bouclés les yeux clairs couraient et jouaient les uns s'amusaient avec des agneaux d'autres donnaient à manger aux oiseaux ou bien cueillaient des fleurs et échangeaient leurs bouquets il y en avait qui mangeaient des cerises des raisins ou des abricots dorés on ne voyait plus la hutte mais une grande et belle maison avec une porte de bronze et des bas-reliefs occupaient le milieu du jardin Marie égarée de surprises ne parvenait pas à retrouver ses esprits mais comme elle n'était pas timide elle s'avança vers l'un des enfants lui tendit la main et lui dit bonjour viens-tu donc nous rendre visite dit le merveilleux enfant je t'ai vu courir là-bas mais tu as eu peur de notre petit chien vous n'êtes donc pas des ziganes et des coquins comme Andresse le prétend toujours fit Marie oh c'est qu'il est bête et dit tout ce qui lui passe par la tête reste avec nous dit l'admirable fillette tu te plairas ici mais nous jouons à qui arrivera le premier bah tu le retrouveras toujours assez tôt tiens mange Marie mangea les fruits et les trouva délicieux elle n'en avait jamais goûté de pareil elle oublia Andresse la course et la défense de ses parents une grande dame vêtue d'une robe splendide entra et demanda qui était l'enfant étrangère belle dame répondit Marie je me suis égarée ici par hasard et maintenant ils veulent me garder auprès d'eux tu sais Zerina dit la belle dame qu'il ne lui ait permis de rester que peu de temps et tu aurais dû me demander mon consentement je croyais répondit la charmante enfant que je pouvais le faire puisqu'on l'avait laissé passer le pont et puis nous l'avons souvent vu courir dans les champs et toi même tu as pris plaisir à la voir si gaie et alerte elle ne nous quittera que trop tôt je veux rester ici dit l'enfant étrangère car ici tout est beau nous allons faire un beau jeu dit bientôt Zerina elle courut au palais et en revint avec un petit coffret d'or où se trouvait un pollen éblouissant elle y plongea ses doigts menus et répandit quelques grains sur le gazon aussitôt l'herbe se mit à bruire comme des vagues et au bout de quelques instants on vit éclore de la terre de splendides rosiers qui grandirent très vite et s'éployèrent tandis que le plus suave des parfums se répandait dans l'air Marie à son tour prit du pollen et lorsqu'elle l'eut semé des lisses candides apparurent parmi des œillets aux mille couleurs sur un signe de Zerina les fleurs disparurent remplacées par d'autres et maintenant dit Zerina tu vas voir quelque chose de plus beau encore elle déposa deux cônes de pain sur le sol et l'y enfonça à grands coups de talons deux arbustes verts s'élevèrent devant elle tiens-moi bien dit-elle et Marie passa ses bras autour de sa taille gracile elle se sentit enlevée dans les airs car les arbres croissaient sous elle avec la plus grande rapidité les grands pains se balançaient et les deux enfants enlacés se berçaient dans les rouges nuages au couchant et échangeaient des baisers les autres enfants grimpaient avec une souple dextérité au tronc des arbres montaient redescendaient se taquinaient et se poussaient avec de grands éclats de rire lorsque l'un d'eux dans la bousculade lâchait prise il planait dans l'air et venait lentement se poser sains et saufs sur le sol Marie finit par avoir peur l'autre fillette chanta quelques notes claires les arbres s'enfoncèrent dans le sol et les déposèrent à terre aussi délicatement qu'ils les avaient enlevés dans les nus ils entrèrent dans le palais par la porte de bronze ils y trouvèrent beaucoup de belles dames jeunes et vieilles assises dans une salle ronde elles mangeaient des fruits exquis et une admirable musique invisible s'éleva la voûte était ornée d'une fresque palmes fleurs et feuillages entre lesquels des enfants jouaient et se balançaient dans les poses les plus gracieuses ces images changeaient selon les accords de la musique et resplendissaient des plus ardentes couleurs tantôt le vert et le bleu étincelaient comme les rayons du soleil puis la couleur palissait et s'évanouissait la pourpre s'enflammait et l'or s'embrasait parfois les enfants nus dans les entrelacs de fleurs semblaient prendre vie et respirer de leurs lèvres de rubis si bien qu'on apercevait de temps à autre l'éclat de leurs petites dents blanches et la lumière bleu ciel de leurs yeux Ludwig Tic nous dit nous sommes tous des anges en exil qui indignes de leur félicité révoltés contre l'amour furent replongés dans un état apparenté à la mort que nous appelons notre vie nous grandissons et notre enfant c'est un rêve qui se tisse en nous-mêmes une nuée rose précédant les premières ardeurs du soleil matinal mais si nous sommes en exil nous ne cessons d'imaginer la terre dont nous avons été chassés nous avons été en révolte contre l'amour et c'est l'amour qu'il nous faut imaginer pour reconquérir une part de notre royaume perdu c'est la tâche unique du poète les fées et les esprits sont les messagers de ce continent lointain dont les rivages de temps en temps nous apparaissent à travers les brumes de l'aurore rivages que le grand midi de la réalité transforme en mirage de quelle nature sont les fées et les esprits et comment ils vivent personne ne sait rien là-dessus les quelques rares personnes qui ont pénétré là-dedans et en sont revenus ne parlent pas volontiers de ce qu'elles ont vu les vieux donc qui veulent tout savoir disent que tous les cent ans il sort de la montagne un merveilleux cortège composé des fantômes les plus beaux qui viennent rôder ici et là comme à la chasse puis le cortège disparaît dans les profondeurs de la montagne tu as certainement entendu déjà le joli son des corps et instruments de chasse et bien il doit y avoir dans le cortège des chasseurs qui soufflent dans des corps en or si beaux que celui qui entend leur sonnerie lointaine n'oubliera jamais de toute sa vie les accents de cette ravissante musique la reine Gloriana un faucon au point conduit le magnifique cortège chevauchant une acné caparassonnée de pourpre et d'or une foule bigarrée composée de toute une suite de personnages hommes femmes jeunes filles enfants tous à cheval tous beaux escorte la princesse celui qui les rencontre est assuré du bonheur celui qui est assez hardi pour adresser la parole à la reine peut lui demander une grâce mais Gloriana doit rayonner d'une telle beauté céleste que le coeur manque aux mortels qu'elle regarde et qu'il ne peut que tomber à genoux tremblant de la plus vive émotion puis tout s'efface sans laisser aucune trace comme un rêve voici ce que raconte un jour un charbonnier à un écolier errant à Testane était son nom et bien des semaines vont passer l'écolier va être mêlé à de bien étranges événements où d'aucuns reconnaissent la griffe de Satan un jour enfin il quitte cette demeure où les ombres tiennent plus de place que les lumières c'était le soir du jour suivant éclairé par les lueurs rouges du crépuscule baigné par les effluves tièdes de la brise à Testane sentit une extase le ravir comme si quelque être s'approchait dans un frisson de ses ailes magiques pour lui dispenser les plus douces merveilles soudain débouchant de l'ombre crépusculaire de la forêt un cortège s'avança dans le soir rougeoyant à sa tête montant une acné blanche aux caparassons de pourpre brochées de fleurs d'or s'avançait une femme si belle et si resplendissante que la pourpre l'or et l'éclat du crépuscule palissaient devant son éblouissante splendeur des jeunes gens et des jeunes filles la suivaient tous à cheval tous beaux et tous supraterrestres c'est la chasse de la divine Gloriana se dit à Telsdane et il avança sur le chemin le cortège approchait Gloriana du haut de sa souveraine beauté adressa au jeune homme ravi le regard humide de ses yeux éclatants et le sourire exquis de ses lèvres auprès de l'incarnat de cette bouche les feux du rubis lui parurent ternes et éteints le regard de la déesse le pénétra jusqu'au coeur il se dressa de toute sa hauteur et perdant conscience il prit Gloriana dans ses bras et imprima sur ses lèvres un long et profond baiser le cortège s'arrêta Gloriana sauta de sa acné aucun mortel elle ne l'a encore osé dit-elle d'une voix émue j'ai souri à beaucoup d'entre eux beaucoup se sont agenouillés sur mon passage et tous même lorsque mon regard pénétrant ne faisait qu'effleurer le leur tous ont connu le bonheur grâce à moi mais toi me donner un baiser sur les lèvres tu ne sais sûrement pas mortel non tu ne sais sûrement pas beau jeune homme qu'ainsi tu m'appartiens sans réserve et à jamais que te voici mon dévoué serviteur et mon époux puis-je désirer autre chose répondit à Telstan un tel accomplissement dépasse de loin mes voeux les plus hardis le versant verdoyant était tout grand ouvert à l'intérieur les grandes salles étincelaient de toute la splendeur de leur éclat magique tous s'inclinèrent devant à Telstan comme devant leur souverain et conduit par la blanche main de la belle Gloriana le jeune homme pénétra dans la montagne qui se referma après les avoir tous reçus dans son sein le royaume de l'esprit Ludwig Tic le regarde comme on regarde un paysage dans sa géologie complexe où que nous soyons sur la pente d'une colline au pied d'une montagne ou face à l'océan il y a des signes qui nous sont adressés les formes sont confuses les couleurs imprécises de temps en temps nous allons y voir pour notre émerveillement ou notre déception l'univers est rempli de mystères mais notre esprit l'est davantage encore alors il nous faut entrer en nous-mêmes non dans l'inquiétude ou le souci mais avec le parfait abandon du navigateur qui se confie aux éléments nous devenons alors un pur miroir où les images qui habitent notre profondeur viennent se refléter images rassurantes images inquiétantes images passives toutes vives sont mêlées en nous nous révélant un royaume dont nous ne savions rien j'ai évoqué la géologie parce que constamment c'est à la nature que Tic fait appel pour montrer combien c'est à travers elle que s'élaborent les figures majeures de nos traîtres rappelons ici que Tic comme presque tous les grands romans Tic d'Outre-Rhin comme Nerval comme l'Irlande et Singe plus tard fut un grand marcheur c'est la terre qui nous révèle à nous-mêmes une terre qui sans cesse paraît nous appeler Raël non pour nous engloutir mais pour mieux nous porter voici Christian un jeune paysan tout occupé aux travaux des champs mais qui depuis l'enfance garde les yeux sur le Runenberg la montagne aux runes ainsi nommé parce que sur ces pierres de ci de là on peut encore déchiffrer les anciens signes gravés qui étaient le langage énigmatique de l'humanité dans le temps jadis et au milieu des travaux voici qu'apparaît un étranger et Christian lui dit sa fascination de la montagne je voudrais bien gravir une fois ces pentes car de là-haut les étoiles sont plus belles l'herbe doit y être très verte le monde alentour bien étrange et il se peut qu'on y trouve encore quelques merveilles des âges anciens à coup sûr reprit l'inconnu celui qui sait chercher dont le coeur est bien sincèrement attiré celui-là trouve là-haut des amis ancestraux et des splendeurs et tous les objets de ses plus ardents désirs en prononçant ces paroles l'étranger se mit à descendre hâtivement dans la gorge sans dire adieu à son compagnon il disparut bientôt dans d'épaisses broussailles et au bout de quelques instants le bruit même de ses pas s'éteignit le jeune chasseur n'en fut point surpris mais il doubla le pas dans la direction du Runenberg ses pas semblaient ailés son coeur battait et un vent plaintif et désolé le chassait en avant il courut ainsi sans répit et longtemps après minuit il atteignit un sentier qui longeait l'extrême bord d'un abîme il ne prit pas garde à la profondeur béante qui menaçait de l'engloutir tant l'aiguillonnait des images désordonnées et d'incompréhensibles désirs soudain il aperçut une lumière qui semblait se mouvoir derrière la vieille muraille il la suivit des yeux et découvrit que ses regards pouvaient plonger dans une antique et vaste salle merveilleusement ornée de pierres et de cristaux d'hiver qui étincelaient de feux innombrables ceci changeait sans cesse et s'entrecroisait mystérieusement reflétant la lumière mouvante que tenait à la main une grande figure de femme pensive elle allait et venait dans la salle elle finit par s'arrêter posa sa chandelle sur une table de cristal leva les yeux au plafond et chanta d'une voix prenante où s'attardent les vieux où sont-ils à cette heure les cristaux sont en pleurs des diamantins piliers que de larmes ruissellent des sons plaintifs s'y mêlent dans les ondes limpides transparentes et belles se forme le reflet qui attire les âmes et dont le cœur s'enflamme venez vous tous esprit dans la salle dorée levé du sombre abîme vos têtes qui scintillent sur les cœurs et sur les esprits altérés de désirs languides vous dont les larmes sont splendides assurés votre seigneurie Lorsqu'elle eut achevé elle commença à se dévêtir serrant ses voiles dans un précieux bahut elle ôta d'abord de sa tête une étoffe dorée et une longue chevelure noire déroula la richesse de ses boucles plus bas que ses hanches puis elle défie son corps sage et à contempler cette surnaturelle beauté le jeune homme oublia et le monde et sa propre existence à peine osait-il respirer tandis qu'un à un elle quittait tous ses vêtements nue enfin elle se mit à marcher de ci de là dans la salle au bout de quelques instants elle s'approcha d'un autre bahut doré et en tira une plaque toute scintillante de joyaux incrustés rubis diamants et autres pierres qu'elle examina longuement d'un regard scrutateur d'effroi il perdit conscience de lui-même lorsque la belle ouvrit la fenêtre lui tendit la plaque magique et prononça ses simples mots prends ceci en souvenir de moi il saisit la plaque et sentit la figure qui aussitôt invisible passa en son âme tandis que la lumière l'imposante beauté de l'étrange salle s'effaçait à ses yeux ce fut comme une sombre nuit chargée de nuages qui descendit en lui il cherchait à rejoindre ses émotions de tout à l'heure cet extase et cet incompréhensible amour tout en contemplant la précieuse plaque où la lune basse jetait un reflet pâle et bleuâtre il serrait encore la plaque de toute la force de ses mains lorsque l'aube blanchit épuisé saisi de vertige et à demi sommeillant il descendit la pente escarpée le soleil frappa le visage du dormeur qui s'éveilla et se retrouva sur une agréable colline il regarda autour de lui et aperçu loin en arrière à peine encore reconnaissable à l'horizon le plus reculé les ruines de Runenberg il chercha la plaque et ne put la retrouver surpris et égaré il tenta de rassembler ses esprits et de remonter le cours de ses souvenirs mais sa mémoire semblait envahie d'un dense brouillard où des figures sans forme passaient en désordre fugitives et indistinctes toute sa vie passée était derrière lui comme rejetée en un lointain abîme l'univers nous parle par signe notre route quotidienne est semée de symboles mais la plupart du temps nous ne savons pas les déchiffrer il y a nous murmuretik une sorte d'attention passionnée à la vie qui peut nous rendre sensibles à ce qui ne circule que couvert de voile une des nouvelles les plus attachantes de Ludwig Tick c'est la coupe d'or là un jeune homme Ferdinand épris d'une jeune fille demande à un magicien de lui prédire le sort futur de son amour ils prirent place devant la table qui était couverte également d'un tapis rouge le vieillard y déposa un objet enveloppé d'un voile par pitié pour votre jeunesse dit-il je vous promis naguère de vous prédire si vous seriez heureux ou non voici l'instant de tenir cette promesse bien que vous n'y ayez vu qu'une plaisanterie n'ayez pas peur ce que je vais tenter ne présente aucun danger je ne ferai point de terrifiantes conjurations vous ne verrez point d'horribles apparitions ma tentative peut échouer dans deux cas si votre amour n'est pas aussi sincère que vous avez voulu me le faire croire car alors mes efforts seront stériles et rien n'apparaîtra ou bien si vous troublez l'oracle et l'anéantissez par une vaine question ou un geste brusque en quittant soudain votre siège vous pouvez réduire l'image en miettes promettez-moi donc de vous tenir bien tranquille Ferdinand donna sa parole et le vieux découvrit l'objet voilé qu'il avait apporté c'était une coupe d'or ciselée avec beaucoup d'art le vieux plaça la coupe entre lui-même et le jeune homme auquel il fit signe d'approcher ne sentez-vous rien dit-il lorsque votre regard plonge et se perd dans cet éclat oui répondit Ferdinand cette lumière se reflète en mon âme c'est comme un baiser que je sentirais dans mon coeur ému de désir très bien dit le vieux maintenant ne laissez plus vos yeux vaguer tenez-les fixés sur cet or étincelant et pensez aussi intensément que possible à celle que vous aimez ils restèrent un moment silencieux absorbés dans la contemplation de la coupe merveilleuse puis le vieillard toujours sans un mot se mit à tracer des cercles réguliers autour de la coupe l'effleurant du doigt lentement d'abord puis plus vite et enfin avec une surprenante de vélocité il s'arrêta et recommença dans l'autre sens tombèrent en pluie dans le calice tandis qu'il s'en élevait une vapeur rosée qui se mit à tourner sur elle-même dessinant des cercles dans l'air et formant une écume légère sur l'ouverture de la coupe un point plus lumineux monta d'un rapide essor à travers les cercles vaporeux et l'apparition se tenait là Ferdinand reconnut le souriant visage de sa bien-aimée ses yeux bleus la délicate coloration de ses joues l'adorable pourpre des lèvres la tête flotta un instant imprécise puis s'éleva plus distincte sur le svelte cou blanc et se pencha vers le jeune homme ravi en extase apparurent alors les épaules d'une radieuse blancheur puis tandis que l'adorable créature se dégageait toujours plus de sa couche d'or pour se bercer merveilleuse dans l'espace on vit ses deux seins au galbeux délicat et ferme avec leur fin bouton de rose dont l'incarnat était exquisement voilé l'image de la bien-aimée se pencha bercer bercer vers Ferdinand jusqu'à le toucher presque de ses lèvres brûlantes et il crut sentir son haleine impuissant à maîtriser son ivresse il s'élança pour imprimer un baiser sur cette bouche s'imaginant dans son délire qu'il allait saisir ses admirables bras et arracher ainsi le corps nu à sa prison dorée aussitôt un violent tressaillement secoua la délicieuse figure la tête et le corps se brisèrent en mille lignes confuses au pied de la coupe gisait une rose rouge où rayonnait encore le délicieux sourire Ferdinand la prit d'un geste ardent la pressa sur ses lèvres mais sous la brûlure de son désir elle se fana et s'évanouit dans l'air tu as mal tenu ta promesse s'écria le vieux avec dépit ne t'en prends qu'à toi même comme la rose la jeune fille s'évanouira une vie une oeuvre Ludwig Tic par Claude Mettrat et Michel Abgral texte lu par Isabelle Attali et Dominique Cagnard Ludwig Tic Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...